Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de Dicey Dungeon car vous avez été nombreux à vouloir un deuxième épisode, alors bien évidemment on avait joué le guerrier en stream, le voleur en deuxième et là on va jouer le robot, vous le voyez ça à chaque fois on a une difficulté en plus donc on va essayer de découvrir un petit peu ce robot, on va commencer par le premier épisode, sachez que chaque personnage a 6 épisodes donc on a pas mal de choses à dire, je veux un, je veux un 0, tout ça ça fait quoi ? Un robot 0, d'accord, si Dieu et bien on est parti pour cette game avec le robot, vous le voyez au niveau de l'équipement nous avons pour le moment un lance poulette ce qui signifie qu'on met 5, donc soit un 5 soit un 3 et un 2 et ça fait 2 dégâts et c'est réutilisable donc imaginons on a 2 5, on met un 5 et un 5 et on fera 4 de dégâts, bon c'est pas l'équipement le meilleur du game le blaster à plasma, là vous voyez c'est max 5 donc on peut pas mettre un 6 et ça fait donc jusqu'à 5 si on met un 4 ça fait 4 de dégâts etc etc, ok donc pour le moment on a pas grand chose on commence par le magicien pour avoir le coffre et ensuite retourner sur le gluant je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant Zerdi à l'attaque alors nous avons pas de dés avec le robot mais nous avons un calcul à faire avec ça tout simplement des points de CPU et on a jusqu'à 9 qu'on peut obtenir au départ au niveau 1 l'adversaire est capable de nous balancer s'il a un paire 5 de dégâts, s'il a un impair 3 de bouclier c'est pas réutilisable les deux donc faut espérer qu'il ne tombe pas sur un paire donc là on calcule on obtient 3 donc 1 des 2 3 qu'on peut utiliser là là bien évidemment vous le savez 3 plus 6 il faut pas que ça dépasse sinon on perd on perd tout ça là on obtient un autre 3, là faut utiliser, là il faut qu'on utilise nos 2 dés puisque à ce moment là tac et tac donc là on envoie on fait 3 de dégâts et là faut qu'on a une chance on a combien on a 3 chances sur 6 donc une chance sur 2 d'avoir un 1, un 2 ou un 3 si on a un 3 on fait jackpot et ça va nous débloquer des choses si on fait un 2 on sera à 8 et si on est à 1 on sera à 7 si on fait un 4 on sera au dessus et on pourra plus rien faire si on obtient un 5 on pourra plus rien faire et un 6 on pourra plus rien faire bref je joue et on a obtenu un 5 nous ne pouvons pas jouer erreur système 5 ça disparaît tout simplement là le 5 est là mais on peut pas l'utiliser l'adversaire a eu un paire on prend 5 de dégâts pas de bol pas de bol pas de bol ici vous le voyez ça conserve c'était un 5 mais on avait mis un 3 rappelez vous là on obtient un 3 on va utiliser le 3 plutôt là on met les dégâts ici là on obtient un 1 et là on espère avoir un bon chiffre bon on va mettre le 1 ici et le 3 ici on peut pas tuer et là on avait il fallait qu'on tombe sur un 2 malheureusement on est tombé sur un 5 passe ça passe il lui reste un pv il a un impair ça va lui ajouter du bouclier on ne prend pas de dégâts cette fois ci ça fait plaisir et là normalement on devrait être capable de le tuer on obtient un 6 on va envoyer là il a du bouclier ah on va peut-être pas être capable de le tuer oh on a eu du cul on devait faire un 3 on a eu pile donc on a eu un 6 plus un 3 sachant que le maximum c'est 9 avant que ça s'abug et bah quand on obtient pile le chiffre qu'il faut on a le jackpot et le jackpot on doit faire le choix soit faire un coup de boule un coup de bol pardon un coup de boule 5 de dégâts donc là on le tue régénération on se rajoute 3 pv on monte à 22 ou on récupère un dé donc là on va tout simplement se soigner de 3 et utiliser ce dé là qui va faire 3 de dégâts le bouclier ça fait il fallait lui faire 2 de dégâts on lui en fait 3 on ne passe pas le level mais on fait la moitié du level et on est bien puisqu'on est à 22 pv sur 24 vous voyez un petit peu le principe du robot qui est plutôt cool ici rouler minimum 2 valeur du dé moins 1 minimum 2 donc ça veut dire qu'il faut mettre un 2, un 3, un 4, un 5 donc ça c'est bien pour un 6 comme ça on le transforme en 5 et on peut l'utiliser avec le blaster le blaster à plasma exactement ok donc ça c'est si on obtient un 6 on le passe là dedans ça peut être pas dégueu et on va attaquer le gluon alors le robot qui est pas si compliqué que ça mais ça peut vite devenir la merde et le lancé auto donc notre ulti c'est jackpot assuré prêt dans 3 pv donc on prendra 3 de dégâts un jackpot assuré et on obtient un 6 bah là c'est ce qu'on a dit qu'on utilisait on utilise ça pour avoir un 5 et on utilise le 5 ici là on obtient un 2 on le met là et là on a une chance sur 6 d'avoir le jackpot et on a eu un 2 pas de bol on a pas regardé ce qu'il faisait l'adversaire gluon résiste au poison ah il va nous foutre du poison ah et ça va il pouvait juste nous mettre 2 de poison donc ça va on prend pas si mal le 5 bien évidemment on l'utilise pour le blaster là on obtient un qu'on va utiliser là et là un 6 malheureusement qu'on ne peut pas utiliser oh il a pas de paire il est dégoûté il pouvait rien faire et on a le lancé auto donc le jackpot assuré là je le rappelle on va passer le level donc qu'est-ce qu'on fait on n'utilise pas notre ulti puisqu'on est quasiment garanti de le tuer si on fait un 4 voilà on le tue on pourrait tenter on l'a tenté et ça c'est dangereux parce que si je fais un 6 paf on passe au dessus et paf je peux plus rien faire donc c'était pas forcément à tenter quoi et hum victoire et on passe au level on gagne tous les levels et donc forcément avec le robot nous ne gagnons pas des dés mais on gagne du CPU donc au lieu de faire 9 maintenant on pourra monter jusqu'à 11 donc avoir plus de dés donc ça équivaut à avoir des dés supplémentaires tout simplement et on est level on a 28 PV maintenant et on passe au niveau 2 ici on a un enchanteur à faire et on a le coffre ou alors la grimauve et on a le heal bon on est bien on est full life donc on va jouer tranquillou bilou c'est assez cool comme board là on a pas mal de potions donc là on utilise directement le lancé auto pour avoir le jackpot direct donc là ça ça veut vous aurez forcément le jackpot et vous avez tous les dés qu'on aurait eu théoriquement c'est à dire que si on avait fait calcul on aurait d'abord eu un 4 d'abord eu un 1 d'abord eu un 3 et vu qu'on est jackpot assuré on a eu un 3 à la fin donc là on a encore un dés possible ça ça veut dire qu'on peut avoir un 1 un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 le coup de bol ça assure 5 de dégâts je pense qu'il vaut mieux assurer le 5 de dégâts ici on va tout simplement utiliser le plus gros chiffre ici et là on en voit j'aurais dû utiliser mes 2-3 j'ai mal joué j'aurais dû utiliser mes 2-3 parce que là je vais perdre 2 points 2 de valeur c'est un peu con my bad oh il obtient 1-1 5 de dégâts et j'ai le 2 dés oh ça fait mal ça fait mal il m'a gelé 2 dés donc ça veut dire que mon dés va forcément être un 1 mes deux premiers dés sont forcément des 1 ok on va les utiliser là encore un 1 un 6 donc on fait ça et là on espère avoir un 2 on a eu un 4 ça passe au dessus on peut plus rien faire un 2 il nous fait quoi avec un 2 ? 5 de dégâts et bol de dégâts en fait il nous fait que des 5 de dégâts et on a un deuxième lancé auto gratuit je pense qu'on va l'utiliser je pense qu'on l'utilise oh mais on le tue pas si je fais 5 et 5, 10 si c'est bon je le tue mais je suis obligé de prendre 2 de dégâts ça fait chier sac sac oh on le tue juste on a pris cher il nous a fait mal on a pris très très cher et on va au coffre bras mécanique 1 dégâts plus 1 à chaque lancé ça veut dire quoi ? à chaque dé que je vais construire ? ça peut être pas mal on va voir on va voir comment ça fonctionne Guibov il nous fait quoi ? il nous fait du feu 1 paire et paire il fera forcément quelque chose bon il vaut mieux qu'il tombe sur des impairs il a 2 dé ok donc là on obtient un 6 et ça transforme avant c'était un 1 c'est ça ? ouais donc là on transforme le 6 on utilise 5 là on obtient un 2 après j'ai 3 chances sur 6 donc j'ai une chance sur 2 de pas être jambonné donc vaut mieux que j'utilise mon score maintenant et que je tente après ouais voilà on a fait une erreur on a bien fait on a bien fait bon bah on lui a fait 8 de dégâts j'ai peur les gars il a 2 paires ah il peut le faire qu'une seule fois donc c'est bien là on calcule on fait un 1 qui est brûlé donc on va pas utiliser là on obtient un 6 le 6 on le prend on fait valeur moins on fait 5 de dégâts là on fait un 2 je pense qu'on va envoyer le 5 c'est plus joué c'est plus intéressant et là on espère un 2 ah un 3 pas de bol pas de bol je pense que ça valait pas le coup d'utiliser le 1 pour prendre 2 de dégâts on a déjà trop peu de PV il faut espérer qu'il nous fasse pas si mal ah il a un pair et un impair on va prendre cher putain lancer auto bien évidemment on utilise ça obligatoirement on utilise les 5 de dégâts ah oui 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 on utilise non on utilise pas les 5 de dégâts on a théoriquement 6 de dégâts en mettant le pair on a pas de pair mais je peux accepter de prendre 2 de dégâts si j'accepte de prendre 2 de dégâts je tombe à 5 PV ce qui est pas très grave je lui fais 6 de dégâts avec ça avec le 4 ensuite avec ça je lui fais 3 de dégâts ce qui fait 6 et 3 9 9 et il manque un tout petit peu pour faire ça donc je suis obligé d'utiliser le coup de bol pour lui faire suffisamment de dégâts et à ce moment là je suis pas obligé de jouer euh enfin je fais ça et je fais ça oh ça suffit pas putain je vais j'ai peur et c'est bon et je passe le level je le rappelle donc c'est pas si grave euh lame débogueuse dégâts immunisés contre les bugs ah les bugs c'est quand on passe au dessus de la feuille de calcul donc quand on fait je sais pas là on est 11 donc si on fait par exemple 12 ou 13 et ça ça veut dire que même si on perd pas on garde le dé et on peut utiliser ce truc dégâts doublés si jackpot ah ça c'est fort dégâts doublés si jackpot c'est quand même très fort bras mécaniques et arme ultime c'est fort on est full life donc on va aller oh non j'aurais dû aller au shop bon c'est pas très grave j'aurais dû aller au shop tac ici on obtient un 5 le 5 on l'utilise pour toujours ça ouais toujours ça un 4 on l'utilise plutôt pour ça ça fait 4 ça ça ferait 4 aussi faut mieux garder le potentiel arme ultime si on fait jackpot si on obtient un 2 oh cocu cocu les potes donc là on va faire 4 de dégâts c'est ça ça passe de 16 à 12 et là on fait un coup de bol et il tombe à 7 pv plutôt worse plutôt worse casse un dé en plusieurs 1 ouch il faut pas qu'on utilise l'exaspération il faut plutôt qu'on la garde je pense on obtient un le 1 il sert pas à grand chose alors est-ce qu'on peut le tuer avec ça là si je fais un 5 oui on peut le tuer donc j'ai raison de pas utiliser le heal je pense pourquoi j'utilise pas pourquoi j'utilise pas pas le heal mais pourquoi j'utilise pas le truc c'est bah que je je le garde pour le prochain fight de toute façon je savais qu'avec les pommes je reviendrais full life donc c'était ce qui a été worse il faut que le prochain combat je le fasse tranquille cheat code clépate combine des dés combine des dés d'accord combine des dés on perd un dé quoi et court circuit lance 4 dés pour activer le dégât inflige un état aléatoire ouais mais il faut avoir plein de dés pour ça c'est fort en late game augmente l'intervalle du jackpot pour ce tour il faut un impair ah ça permet d'avoir plus de jackpot ah ça permet d'avoir plus facilement le jackpot le cheat code bah c'est bien ça puisqu'avec mon arme ultime c'est bien on va prendre ça arme ultime cheat code ça me semble pas mal valeur du dé moins un il y a que ça que je pense qu'il va falloir peut-être changer on verra ce que j'aimerais c'est un forgeron un forgeron pour aller voir le forgeron c'est là moi je vais aller voir le forgeron en plus ça ça permet de débloquer la pomme donc je pense que c'est worse et puis c'est un niveau 2 donc c'est facile à combattre allez allez j'utilise mon combat je vais essayer de perdre peu de pv contre le bébé poulpe bébé poulpe qui a impair aveugle les dés donc ça fait qu'on peut pas tout simplement voir la valeur on est obligé de faire des tests et on a dégâts utilisation ce tour donc il faut qu'il tombe sur des impair les impair c'est moins chiant lancer auto paf on a le jackpot on envoie direct le 5 de dégâts et on envoie direct l'arme ultime qui fait qu'on envoie 10 de dégâts il tombe à 11 pv ensuite on utilise un pair ici pour lui faire 6 de dégâts et on envoie le 2 de dégâts ici et le 2 là poids le petit poulpe le petit poulpe il est dans la merde en plus il nous a pas fait de dégâts donc là on voit même pas ce qu'on fait on est aveuglé c'est pas mal c'est quoi ça tue victoire vous voyez vous voyez vous voyez malin malin le gars malin le hicker allez le forgeron mais ça donne quoi l'arme ultime améliorée plus 2 de dégâts donc ça double plus 2 de dégâts c'est pas forcément fou augmente l'intervalle du jackpot de 2 pour ce tour bras mécanique plus 1 de dégâts plus 1 à chaque lancé ah ouais mais ça marche même si c'est pas un pair assurer le jackpot c'est quand même cool il faudrait un truc qui me permet d'avoir des 6 donc on va améliorer le cheat code ou l'arme ultime cheat code ou bras mécanique bras mécanique c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut garder c'est pas forcément on peut garder un impair on peut garder par exemple un 1 et ça suffit mais j'ai ça qui me permet d'assurer d'avoir un pair en fait ça ça m'assure d'avoir un pair parce que si j'ai un 5 et hop je peux en faire un pair avec ce truc donc on va améliorer le cheat code et on retourne au combat et ce qui est parfait c'est qu'on a pas perdu de vie et qu'on est face au passe partout niveau 3 c'est bien passe partout niveau 3 il est chelou ce mec serrure déverrouille la lame clé rend le dé déverrouille la lame clé et rend le dé what the fuck il joue tout le temps pas trop compris on verra bien calcul on obtient un 2 le 2 on l'utilise pour le moment pour pas grand chose on obtient un 6 le 6 c'est plus on diminue la valeur et on fait 5 et là faut que j'utilise mon 2 mon 2 on va utiliser là c'est plus safe et là on espère avoir un 3 on a un 4 tant pis on lui fait quand même 8 de dégâts c'est pas trop mal là c'est quoi il déverrouille la lame je sais pas quoi et rend le dé ah oui d'accord d'accord il peut attaquer qu'une seule fois vu qu'il a qu'un dé ça va il fait pas si mal mais c'est juste qu'il fera des dégâts à chaque fois assuré le 2 on l'utilise pas tout de suite le 1 on l'augmente pour l'intervalle du jackpot ce qui fait qu'entre 9 et 11 ça passe on obtient un 8 ça veut dire qu'après si je fais 4, 5, 6 je suis jambonné quand même donc faut que j'envoie les dégâts là faut que j'envoie là c'est plus safe et là prier pour avoir un jackpot on a un jackpot ce qui fait qu'on va faire soit je fais 4 de dégâts avec ça ça fait 9 soit je me soigne de 3 vu que de toute façon il fait pas si mal que ça pour lui je me soigne de 3 et je fais 4 de dégâts tout de même voilà donc il a 13 pv il est quand même top au prochain tour là il va faire 4 de dégâts ah non il peut faire beaucoup plus mal que ça en fait ah non c'est horrible 1 1 on augmente l'intervalle le cheat code 1 4 on l'utilise plutôt là 1 2 bon là j'ai quand même de grandes chances de réussir c'était un 5 ça marchait pas j'avais 4 chances sur 6 c'était c'était tendu de faire ça là on peut faire ouais on a gagné on fait ça on se régen on fait ça bon ça va 29 pv on assure on arrive quand même oh mais je passais le level bon c'était juste pour voir si vous suiviez cpu plus 2 ok coffre 3 de dégâts plus 3 d'utilisation ce taux ah ça fait 3 dégâts à coup sûr non c'est fort ça c'est 3 dégâts à coup sûr est-ce que ça serait pas mieux que le ça le lance-boulette le lance-boulette sans doute mieux que le lance-boulette et on va faire la jarenté notre dernier combat de ce petit niveau de donjon on a quasiment le lancé auto mais on l'a pas on obtient un 3 le 3 on l'utilise plutôt dans l'impair le 4 on envoie 4 de dégâts le 2 on l'envoie plutôt là ouais parce qu'après j'ai 4 chances sur 6 encore à minimum 3 ah mais c'est nul en fait je croyais que c'était l'inverse oh le con à 2 ok donc ça là c'est sûr ça c'est sûr encore un dé ou pas ah encore un dé parce que j'ai quand même une chance merci 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 parce que j'avais un 2 doubler le 2 c'est pas ouf doubler le 6 c'est mieux et là ah vous voyez pas mais c'est minimum 3 c'est pas ouf donc je peux pas l'utiliser oh putain il a des gros chiffres là ça fait peur il a 15 ok il faut le tuer vite il faut le tuer vite il faut le tuer maintenant exaspération je l'utilise pas j'ai une pomme je l'utilise pas un 5 on l'utilise forcément là un 2 on le transforme en 1 et on augmente le 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 cheat code un 1 on l'utilise pas un 5 parfait on l'utilise là et ça fait 10 de dégâts et on le tue et on se heal d'abord de 3 et on est full life oh la 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 je suis le champion du monde champion du monde champion du monde du robot et on va sur le shop ça serait bien d'avoir rond H ajoute plus 3 de bouclier cookie au chocolat répète la prochaine attaque il y a un combo avec il y a un combo j'ai 6 de thunes je vais le prendre triche la max 5 octroie un dé de valeur plus 1 il me faut ça oh il aurait fallu les 2 putain ça c'est fort parce que parce qu'imaginez j'arrive à j'arrive à doubler un jackpot qui fait déjà le double de dégâts je fais 6 ça fait 6 12 24 de dégâts avec ce truc mais ça ça paraît fort parce que ça permet d'avoir un 6 c'est en fait ça permet d'envoyer 5 de dégâts et de créer un 6 derrière donc c'est un peu pété quand même on va prendre on va prendre et on va mettre à la place du truc que j'aime pas minimum 3 triche la et on est full life on peut même pas besoin vous voyez moi je suis généreux moi je suis je suis généreux c'est à dire pour le prochain qui passe dans le donjon il aura des pommes comme ça moi j'ai rien mangé j'ai pas faim hop moi les pommes je les mange pas j'en ai pas besoin je vais aller me checker bon l'autre il fait monsieur neige il fait le beau gosse ah non il fait pas le beau gosse c'est qu'il veut envoyer des boules de neige et on a un petit requin un dynaste et on a un ah non ça c'est un échangeur ah j'ai pas de forgeron je suis dommage j'aimerais bien voir forgeron du truc que je viens de débloquer genre le trichelab plus ça doit être ça doit être stylé bon alors on envoie direct le lancer auto et là c'est parfait regardez le 5 ah et maintenant le 5 on l'utilise de deux façons ça c'est un peu le défaut on utilise le 5 ici pour avoir un 6 le 6 on l'utilise ici pour faire 12 là on envoie 5 de déga ou alors encore un dé encore un dé encore un dé parce que on obtient un 3 encore un dé ça augmente de 1 ici pensez à ça voilà je sais pas si j'avais besoin d'encore un dé mais bon tant pis on l'a fait me fais pas trop de dégâts s'il te plaît mais bon ça a l'air d'aller pas fait si mal que ça calcul 1 ah et bien ce qu'elle me l'avait gelé le 1 on avait dit qu'on l'utilisait là ouais c'est bien tu peux me geler des dé ça me dérange pas si tu pouvais éviter de manger les 15 ça serait cool 1 2 1 6 le 6 on l'utilise pour le jackpot mais sinon on l'utilise plutôt comme ça ah mais faut pas essayer d'avoir le jackpot parce que sinon on va se prendre des coups pour rien oh c'est pas mal c'est pas mal ce j'utilise le truc je transforme mon 5 en 6 mon 5 en 6 en 5 les combattent non as bref pathétique m'en fiche ouais ouais c'est ça ah oui elle est sur son téléphone hashtag elle est sur twitter elle est sur twitter et là on prend une des potions une des ouais j'étais peut-être pas obligé on prend le plaf débouleur double la valeur du dé max 3 ouais le problème c'est que ça crée pas des valeurs de dé moins 1 c'est peut-être mieux est-ce que ça c'est pas mieux que ça on va tester on va tester on va tester le dédoubleur parce que quand on veut doubler un 2 par exemple et faire autre chose ça peut être pas mal allez on calcule on obtient un 4 genre valeur de dé moins 1 là c'est pas ouf par exemple alors que valeur de dé plus 1 ça fait un 5 qui me permet d'utiliser là et là un 2 on veut pas double la valeur du dé un 4 au cas où le 1 on l'utilise pour ça le 2 ici et là on a 4 chances sur 6 j'arrête de l'utiliser on a 4 chances sur 6 mais c'est pas assez j'arrête de faire le débilos là j'aurais dû utiliser mes dés mais vous comprenez pourquoi je l'utilise pas c'est parce que si je tombe sur le jackpot j'ai mon truc là avec les paires ça fait un dégât de plus what il a rien fait t'as rien fait mon gars bah alors bah alors ça permet de faire un 6 ça c'est bien ah mais j'ai plus la valeur moins 1 en fait ça me permet d'avoir un 6 pour plus tard ça peut être pas mal un 4 on va aller te faire ça ça un 5 et ça ah c'est pas mal ça veut dire que même si vous avez atteint une valeur trop élevée derrière oh il me faut encore un dé là il me faut encore un dé il me faut un pair merci merci j'utilise donc mon 6 ici pour faire 12 et ici pour faire 6 merci 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 j'avais deux chances j'avais deux chances sur une chance sur deux d'avoir un pair 1-1 le 1 on l'utilise pour augmenter l'intervalle le 3 en fait ce qu'il faut se dire pour être bon à jeu c'est les 1 je les fous les 5 je les fous les 6 je les fous etc et comme ça ça avance beaucoup plus vite enfin après t'as pas forcément la meilleure optimisation mais c'est quand même une optimisation qui est pas trop mal là je peux doubler la valeur je peux doubler la valeur ça me fait que j'ai mon 6 pour plus tard j'ai mon 1 qui sert pas à grand chose là j'ai un 5 le 5 on l'utilise pour ça oui jackpot donc le 6 on l'utilise bien évidemment là parce que ça double mais avant ça il faut d'abord que je me heal et là j'envoie le 2 rien de tel qu'une bataille de boules de neige on a bien rigolé monsieur des jeux et ça vous dit un petit verre de vin chaud j'ai jamais goûté du vin chaud jamais goûté le vin chaud alors déjà qu'il n'y a pas grand chose en termes de nutriments et de choses bonnes dans le vin à part le vin rouge le vin rouge qui est bon pour la santé mais je pense que le vin rouge cuit pourrait être très bon pour la santé mon rappel un petit verre de vin rouge comme ça c'est bon pour la santé c'est bon pour le coeur c'est pas des conneries ils le disent encore aujourd'hui c'est pas un vieux truc des années 60-70 qu'on répétait aux gens ce qu'il faisait que des mecs il se bourrait la gueule c'est bon c'est au vin rouge non c'est que c'est toujours encore d'actualité même avec les neurosciences etc aujourd'hui le vin rouge reste le meilleur enfin le seul la seule alcool à boire donc je vous connais la seule alcool à boire le vin rouge ne prenez pas de cuite au vin rouge c'est dur c'est pas terrible c'est pas terrible pistolet à rayon je rappelle qu'il ne faut pas boire juste un petit verre de vin rouge quand vous serez vieux que vous aurez au moins 60 ans vous pourrez prendre votre verre de vin rouge parce que moi 34 ans je ne le prends toujours pas pas de vin rouge chez moi pistolet à rayon alors ils veulent échanger ça par retour en indé bon oui que le pistolet à rayon je n'utilise pas je pourrais essayer de voir ce que c'est que ce retour en indé moi je fais des expériences les gars je fais des expériences je découvre le jeu avec vous je fais des expériences je ne sais pas du tout ce que ça veut dire retour en indé mais il est où mon truc retour en indé mais il n'est pas là le 2 on l'utilise pour quoi on ne sait pas trop le 6 on l'utilise pour ça et ensuite l'utilise pour ça 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 fait ça ça fait un 3 ce qui permet d'augmenter l'intervalle et d'être un petit peu plus sûr d'avoir le jackpot là il faut que j'utilise parce que j'ai seulement 3 chances sur 6 donc une chance sur 2 et vous voyez des bienfaits le dynast il me fait un peu peur c'est un personnage qui fait très mal 8 de dégâts vite 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 on utilise le lancé auto à coup sûr le jackpot on n'obtient pas énormément de dés donc il va falloir être intelligent à voir si on préfère les dégâts le heal ou encore un dé le 5 je l'utilise là ça le transforme en 6 ça me permet d'avoir d'avoir mon 6 pour le 12 de dégâts on est d'accord le 2 je l'utiliserai là ça me permet d'avoir le 6 le 6 j'envoie là ça fait 12 de toute façon là c'était le maximum que je puisse faire je peux utiliser le 2 là et le 4 là ce qui fait donc 4 10 de dégâts 10 de dégâts le encore un dé ne sert à rien je peux optimiser en quoi je peux faire mieux en obtenant un 5 ou un 6 donc probabilité en termes de probabilité si je fais encore un dé j'ai de grandes chances d'avoir un 2 un 2 un 2 un 3 un 4 qui ne changerait rien à ce que je pourrais faire donc ça ne sert à rien vaut mieux faire une régène ou un coup de bol faisons un coup de bol et on met le 4 ici et le 2 ici quand j'ai moins de 50% de chance d'améliorer je ne le fais pas il m'a encore fait un lancé auto exaspération je ne sais pas si on passe le level merde je ne sais pas si on passe le level je ne sais plus si on passe le level on va essayer de voir on va essayer de le faire il est verrouillé je ne peux pas l'utiliser ah oui on va faire ça alors il faut qu'on assure alors si je fais ça si je fais ça et ça ça fait 7 de dégâts je ne peux pas le tuer si je fais ça ça fait 4 de dégâts et j'obtiens un dé de valeur plus 1 donc je peux continuer de fight donc là il reste 8 de dégâts à faire là ça fait 4 et 4 8 et là ça fait 8 donc je peux utiliser la régène je peux même faire ça de toute façon et je faisais 8 victoire est-ce que je passe un level oui bon c'est bon j'étais j'étais quasiment sûr que je passais un level mais j'avais oublié dissipateur de chaleur paire compteur de cpu moins compteur de cpu plus 1 2 utilisations ce tour ouais mais j'utilise déjà mes 6 mes 6 je l'utilise sur les jackpots donc un dissipateur de chaleur ne servirait à rien on est d'accord par contre le le ah la spatule c'est ça je veux tester ce truc retour en 1 dé dissipateur de chaleur ça me semble pas ouf par contre double la valeur du dé ou valeur de dé moins 1 non parce que le valeur de dé moins 1 non mais double la valeur du dé ça permet de transformer un 3 en 6 c'est bien ce qui fait que j'utiliserai mes 1 pour le cheat code j'utiliserai mes 3 pour doubler et faire un 6 et ensuite utiliser le 6 sur le truc valeur de dé plus 1 non enfin le cheat code l'arme ultime pardon excusez-moi 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 dernier niveau et on a un forgeron qu'on va aller voir tout de suite je pense donc nous allons affronter la cristalline c'est parti calcul on obtient un 6 le 6 on a dit que l'utiliser pour le double jackpot on retourne un dé ça fait quoi bordel ah ouais 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 d'accord c'est quoi qu'il y a de l'autre côté d'un 3 un 5 ou un 1 non si c'est 1 3 c'est 5 2 c'est 4 et là on a tous les trucs c'est ça c'est ça oh la 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 waouh putain mon QI mon quotient intellectuel est utilisé à 102% là valeur de dé plus 1 et là on a 4 chances sur 6 d'avoir le jackpot il faut encore un dé et espérer avoir un 5 ou un 6 bon bah c'est pas très bien on utilise le premier là le deuxième là ça va on lui a fait 18 de dégâts sur un tour c'est pas mal fais nous pas trop mal crée une arme de cristal aléatoire j'ai peur ah c'est du heal ça va euh calcul un 4 qui est brûlé donc on a pas envie d'utiliser tout de suite un 6 le 6 ah c'est pas le 4 qui fait 2 oui le 4 qui fait 2 et le 5 qui fait 3 ok ok et le 6 il fait 1 ok ok le 6 on l'utilise comme ça ce qui permet d'avoir un 1 ah merde je suis obligé de me cramer la gueule comme ça je fais un 5 le 5 je l'utilise là je retourne le dé je fais un 1 et là j'espère putain c'était bien joué je récupère un dé je fais le j'utilise le 2 ici et le 3 ici bon pas si mal pas si mal ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire oh putain j'ai mal c'est des gros chiffres encore il va pouvoir se heal oh il a débloqué toutes ses armes il faut que je pète le cul un 1 voilà c'est ça qu'on veut le 1 on l'utilise là le 3 on l'utilise pour le retourner on obtient un 5 ah non le 3 c'est 4 et c'est le 5 qui est 2 ou alors ça veut dire relance le dé c'est purement aléatoire je sais pas ah j'ai pris des dégâts je peux le tuer sans non je peux le tuer sans je peux le tuer sans ce qui me permet de garder bon bonus pour le prochain combat le fou niveau 5 nouveau combat on va regarder un petit peu ce qu'il fait le fou change d'équipement à chaque tour ah bah ça sert à rien mais qu'est-ce qui leur prend à tous aider pourquoi luttez-vous encore pourquoi n'avez-vous pas encore été vaincu ça ne peut pas continuer comme ça donc d'accord le fou change d'équipement à chaque tour là pour le moment c'est du dégât et du choc ça fait peur on a le lancé au tour on l'utilise direct oh on a eu très peu de dés donc là très clairement on va faire un dé en plus il nous faut un paire on a été chanceux sur ce coup ce qui nous permet de faire 12 là ce qui nous permet ici de faire valeur de dé plus 1 le 5 le premier 5 on l'utilise là le deuxième 5 on l'utilise là ça permet de faire un 6 ici ça permet de faire un paire et de retourner un dé qui fait toujours un 4 donc le 3 c'est le 4 et le 2 c'est le 5 bon bah on aura compris on sait maintenant donc si on a un 2 et qu'on veut un 5 ce qui est bien c'est parce que sinon si un 3 faisait un 5 ça resterait un impair là au moins ça impair se transforme en impair en impair etc aïe j'ai à peine pris cher un 3 le 3 se transforme en en 4 un 2 le 2 se transforme en 5 le 5 on l'utilise là on obtient un 6 encore un dé c'est beau c'est beau c'est beau un monde qui joue c'est beau un monde qui joue ah là 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 waouh je n'avais jamais autant perdu vous savez quoi vous ne pouvez pas gagner mais c'est vraiment cool d'essayer vous ne lâchez rien faire cramer les donjons pourquoi pas et boum on avance vers le level on a le forgeron et ça on est content bon ça suffit oh c'est vous j'ai cru que c'était encore le barboteur il n'est pas méchant mais il est toujours en train de me piquer des trucs arme ultime on avait dit que c'était plus 2 spatule retourne un dé 3 utilisations ce tour sac à dos le débouleur double la valeur du dé double la valeur du dé ça veut dire que je peux faire je peux faire je peux faire 2,6 ou 2,5 c'est fort ça rouler valeur de dé moins 1 3 utilisations dissipateur de chaleur compteur de cpu moins 7 avec un pair ça permet d'avoir plein de dés ça combine bien avec ça combine bien avec le bras mécanique si vous voyez ce que je veux dire je trouve quand même que le mieux c'est d'améliorer le débouleur double la valeur du dé sur un 5 un 6 c'est fort et sachant qu'on a des dés de haute valeur je pense que c'est ça qu'il faut faire améliorer on dit au revoir à la spatule et on prend le débouleur plus je pense que c'est pas dégueu et on prend le heal bien sûr ce qui fait qu'on remonte à 31 pv on a encore un petit ah j'ai oublié de passer par le shop ah il bad au revoir 4d ça commence à envoyer on obtient un 1 le 1 on l'utilise bien évidemment là le 3 on le double la valeur du dé ce qui permet d'avoir un 6 le 6 on l'utilise pas tout de suite quoi on contient pas l'utiliser tout de suite on obtient un 1 ça permet de faire un 2 ça permet de faire un 2 et donc de l'utiliser là on l'utilise pas tout de suite on a un 5 le 5 on veut l'utiliser là pour avoir le fameux 6 pour le jackpot au cas où double la valeur du dé ce qui permet de faire 2 6 donc d'utiliser le 6 là utiliser le 3 là et le 6 là et malheureusement on jouera pas le jackpot parce que c'est que seulement une chance sur 2 putain on a bien fait hein vous voyez si j'avais fait le têtu et que j'avais essayé on aurait perdu tellement de dégâts potentiels là on lui a fait très mal sans utiliser le truc bon c'est pas mal ça va elle devrait pas nous faire si mal que ça ça va et on a le lancé auto qu'on va utiliser bien sûr ce qui fait qu'on a à coup sûr le truc là double la valeur du dé ça peut être bien ça fait quoi ? ça fait un 6 et un 2 c'est pas mal le 6 on l'utilise bien évidemment pour faire 12 hop on utilise le 1 pour le choc le 5 ici le 2 ici et là on fait ça et on est sûr même si on se heal pas c'est pas grave victoire nous ne passons pas le level mais nous sommes à un combat de passer le level nous avons la pomme nous avons le chop que nous sommes pas allés voir depuis tout à l'heure avec une pomme à 4 PO si on a besoin champ de force impair ajoute un bouclier plus 1 à chaque lancé ah c'est que ça prend beaucoup de place c'est pas mal ça non ? le problème c'est que ça ça a tendance à faire toujours impair ça ça aura tendance à toujours faire impair parce que si tu mets un impair il se transforme forcément impair et si tu mets impair il reste pair donc les impairs on les utilise où ? les impairs on les utilise dans l'intervalle de cheat code non ça semble pas mal après on fait des dégâts avec quoi à part avec bras mécaniques et armes ultimes en fait on a un combo qui est assez fort de s'ajouter du bouclier énormément en fin de champ ça c'est vraiment pas mal en late game comme truc moi ça me semble vraiment pété en late on va tenter on va tenter les amis j'ai envie de tenter ce truc c'est un petit peu plus défensif mais qui me semble vraiment oh une cosplayeuse dégueulasse bonjour tac c'est parti avec son carton là hop un 6 double la valeur du dé on obtient un 6 mais on veut pas l'utiliser tout de suite on obtient un 2 ça n'a pas marché ça n'a pas marché euh mais il me faut des impairs mais j'obtiens jamais d'impairs je suis une merde il me faut un dé en plus et un impair merci double la valeur du dé ça fera un pair non ça fera un 6 non ça fera un 6 et un 4 donc plutôt ça ça voilà là on a fait des dégâts on a un bouclier donc c'est pas mal ça me fait quand même assez mal putain elle me verrouille 2 dé ça fait mal ça ah non il verrouille qu'un dé c'est à buger ou quoi peut-être euh mais c'est pas de bol j'obtiens aucun impair les potes une chance sur 6 ah ouais c'est la mort j'obtiens aucun impair alors quand t'as aucun impair c'est la mort tu peux pas utiliser le cheat code tu peux rien faire quoi par contre je suis sûr que tu peux faire v'là les runs où t'as des impairs où ça peut vraiment être bien genre impair là ça fait 5 de bouclier plus 1 pour chaque lancé là c'est pas dégueu ensuite le 2 ici me permet de faire un 6 de dégâts là j'utilise encore un dé et j'obtiens un 6 pas du tout je double la valeur du dé ce qui me permet d'obtenir un 6 et d'utiliser le 6 ici et de faire 12 de dégâts ouais il y a ça peut être bien c'est pas forcément mauvais mais tu peux avoir v'là la poisse de chez sa mère la poisse et qui fait que c'est la merde ah cette fois-ci il est pas verrouillé encore bah là c'est parfait j'envoie 6 de dégâts en fait le truc peut être bien mais on voit que ça peut être pas bien aussi c'est à dire que si on a vraiment la poisse c'est pas forcément folichon cristal de soin 3 max restore pv non ça on s'en fout ça on s'en fout les gars verrouille le dé non on prend rien de plus bon la question c'est est-ce qu'on veut jouer vraiment là-dessus ou est-ce que le double le double en fait le double de valeur de dé nous fait pas un peu chier en fait et on préférerait pas un truc comme valeur moins 1 pour que si on obtient un 4 on fasse un 3 et qu'on ait un impair en fait ou un 2 on fait un 1 et on obtient un impair et que le dédoubleur bah on s'en fout maintenant parce que le problème du dédoubleur c'est qu'il fait faire que des paires comme on l'a dit tu doubles un chiffre impair ça fait un chiffre impair tu doubles un chiffre impair ça fait un chiffre impair donc est-ce qu'on veut pas quelque chose qui nous garantit de faire un chiffre impair assez facilement avec impair ce qui est valeur de dé moins 1 en utilisant minimum un 2 moi je pense que le plus judicieux c'est de laisser tomber le dédoubleur même si le dédoubleur nous fait mal parce que ça nous limite le fait d'avoir des paires donc on va avoir un petit peu plus de mal à avoir des paires et des 6 en fait le dédoubleur permet d'avoir des 6 tout de même parce que si tu fais 5 qui double ça fait 6 et 4 si t'as un 4 ça fait un 6 et un 2 si t'as un 3 ça fait un 6 donc ça aide à avoir des 6 les 6 permet de rendre l'arme ultime complètement pétée si on a le cheat code souvent mais le cheat code est dépendant d'avoir un impair en gros on va miser sur le fait d'avoir des impairs c'est à dire si je n'ai pas beaucoup d'impairs je peux perdre mon duel face au boss le robot versus Béatrice c'est parti c'est parti alors qu'est-ce qu'elle nous fait Béat qu'est-ce qu'elle nous fait Béat bienvenue au terme de votre voyage préparez-vous à périr ah 5 elle fait 4 de dégâts 5 elle fait 4 de dégâts esquive l'attaque suivante ça c'est chiant l'esquive 4 de dégâts un flich choc un flich choc ok on est dans la merde pas du tout parce qu'on va obtenir un 3 direct qu'on va utiliser là ça augmente l'intervalle de CPU et qu'on est content qu'on double la valeur ce qui permet d'assurer d'avoir un 6 un 3 qui nous permet d'utiliser ici et d'avoir non là on est là on a 500 sur 6 là on a un peu moins de chance donc on va utiliser l'impair ici oh ça passe donc là 12 donc le coup de bol et donc ici 23 de dégâts en un tour 23 de dégâts en un tour qui dit mieux ah il esquive la prochaine ça c'est chiant elle esquive la prochaine pardon ah mais elle a tapé dans le bouclier elle a fait 0 dégâts un 6 c'est pas ce qu'on veut au début un 4 c'est pas ce qu'on veut un 5 bon c'est ce qu'on veut ça nous permet de faire ah non parce qu'il esquive la prochaine attaque bah ouais il faut faire ça oh mais il l'a pris donc c'est il faut que je la là elle va esquiver et là elle va prendre 12 et un impair oh non mais on est yimbe pour ce combat on est trop yimbe on a 5 de bouclier on a pas encore pris de dégâts elle a 30 pv bon elle esquive c'est ça qui est chiant mais ah j'ai pris des dégâts le défaut c'est que quand on a du bouclier on n'augmente pas on a deux trucs qui sont chocs ça c'est chiant je pense qu'on va faire un truc simple ça ça nous permet d'avoir le jackpot on est d'accord donc c'est 8 là c'est mort c'est esquivé mais là c'est 8 de dégâts par contre on se rajoute pas de bouclier parce que j'ai envie d'utiliser mon lancé auto je lui dis mais je suis à 41 pv béat tu peux taper vas-y fais toi plaisir fais toi plaisir vas-y vas-y continue voilà c'est bien fais toi plaisir béat le 3 on utilise plutôt là non pas encore le 2 voilà comme ça on assure le cheat code le 5 on l'utilise plutôt pour non mais béat fais toi plaisir fais toi plaisir fais toi plaisir parce que je vois bien que tu galères tu te dis que t'es dans la merde je vais te laisser une petite chance voilà c'était la petite chance bien évidemment je te laisse une petite chance voilà de faire mal bon calme toi maintenant voilà on va placer les 1 les 1 servent à rien donc qu'est-ce qu'on veut on veut l'arme ultime on veut le double la valeur d'un dé fait qu'on utilise le 6 6 6 et là je meurs et là je meurs non oh le con je suis concentré comme jaja c'est bon elle est morte on calcule pas on fait pas le débile et boum béatrice désolé mais on remballe nous avons vraiment la chance d'avoir le magnifique concurrent quelle superbe victoire merci j'ai travaillé dur pour ça et ça se voit à présent croisons les doigts car nous allons faire tourner la roue en fonction du résultat vous pourrez soit repartir avec un prix soit revenir pour participer à un nouvel épisode ça vous dérange si Choté croise les doigts en fait cette roue est très lourde et j'ai besoin d'assurer une bonne brise ça ira très bien j'ai tous les doigts et les orteils croisés je sais que ça ne changera rien au résultat mais ça m'aide à garder mon calme et bien retenez votre souple pendant que la roue tourne et c'est parti que des chances de gagner sauf une case mais on tombe sur la case où on perd je suis vraiment désolé vous ne remportez pas une vie sans avoir à dormir tout du moins pas cette fois mais vous allez pouvoir repartir avec un prix bonus secret un coupon de réduction expiré chez chronopizza une achetée une offerte et vous aurez bien évidemment la chance de pouvoir à nouveau explorer les donjons dans un autre épisode et fin du premier épisode du robot nous avons débloqué le nouveau personnage qui est après qui est l'inventrice mais ça ça sera la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Dicey Dungeon si vous le voulez tenez moi au courant en commentaire avec les pouces vers le haut ça me permet de savoir si vous voulez un autre épisode de Dicey Dungeon et si vous voulez après qu'on essaye d'aller chercher l'épisode 2, 3, 4, 5, 6 puisqu'il y a 6 épisodes par personnage et pour le moins il y a 6 personnages dans le jeu le guerrier le voleur le robot l'inventrice et après je ne sais pas allez on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine si vous le souhaitez je vous dis à plus tard merci encore et à bientôt